bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo je croyais que j'allais jamais voula faire je m'explique c'est j'ai reçu tout ce matin ma revue de broderie anglaise ma revue anglaise de broderie voilà c'est le numéro du mois de mai mais que l'on commande et au mois de mars ça a mis deux mois pour arriver j'ai vu il y avait une première revue qui était bien qui était bien parti n'est jamais arrivé ici donc ils m'ont renvoyé une autre si le 8 mai et là bah je les reçus on est 22 22 23 je ne sais plus et voilà salier je les reçus il était temps parce que j'étais à deux doigts de les rappeler je les avais déjà enfin pas appelé mais oui les messages là j'étais à deux doigts l'a dit de renvoyer un message et de demander qu'ils me remboursent mais juin juillet c'est bon bon juin donc normalement je devrais bientôt la voix et juillet je les commande et cette semaine donc là bon je vais je l'aurai au moins de juin mais enfin j'ai eu mois de mai ou alors ils ont changé de site internet si vous voulez the world of cross teaching c'est ils font leur livre enfin leur revue et il demande un autre site internet de vendre voilà avant ils avaient un autre site et je trouvais que ça allait 100 fois mieux avec le site avant là depuis qu'ils ont changé j'ai l'impression que c'est le boxon mais bon on verra alors je vais changer le téléphone de place je vous montre déjà voilà la couverture voilà donc il ya l'air d'y avoir des jolies choses on a bon ça c'est la facture on a un marque page à broder voilà donc dedans on a comme d'habitude on a la toile on a la toile donc une toile aïda 55 on a bien sûr les fils ici on a un morceau de feutrine donc ce sera pour faire l'arrière l'arrière pardon du marque page et ici bien sûr on a la grille voilà et derrière on a la liste des couleurs alors ils nous disent il faut environ huit heures pour le faire il ya du point de croix et du point arrière et donc un tout il ya un petit peu de couture pour coudre le marque page voilà tout remettre dans l'enveloppe pour ne rien perdre voilà alors je vais essayer de mettre mon téléphone dans l'autre sens pour vous montrer l'intérieur de la revue alors regardez ça vous dit rien c'est le cadeau que j'ai eu cette semaine avec ma commande univers broderie c'est exactement ça alors ça c'est le sommaire donc tout ce qu'on va retrouver dans la revue on a la petite souris du mois voilà je vais devoir bouger je pense la petite souris du mois donc là on est à la trois cent quarante cinquième alors ici on a toutes les explications pour faire le marque page première grande broderie donc pretty in purple alors c'est si c'est dit marie baker qui l'a fait c'est une illustration illustrateur est l'auteur de rc ça vient d'un livre si je comprends et l'auteur et l'illustrateur ou illustratrice je ne sais pas avait 16 ans quand elle a dessiné ça alors là il faut à peu près 35 heures pour le faire là c'est la grille bon un peu de pub le courrier des lecteurs alors j'ai posé la question je dis moi je suis française est ce que je peux vous envoyer des photos des broderies que j'ai faites par rapport à vos revues elle m'a dit tout à fait il n'y a aucun problème donc là quand j'aurai cinq minutes je ferai un message pour envoyer les photos de mes broderies ici un joli aigle et avec comme un cadre mais qui est brodé voilà le cadre est brodé l'original je trouve et on vous explique comment mettre la broderie sur un canvas voilà c'est un article alors les mariés voilà une broderie pour les jeunes mariés donc elle faut une cinquantaine d'heures pour le faire il ya du taf là de plus articles ici on a des des petites explications mais c'est pareil c'est en anglais donc là une mini broderie voyez d'un petit sandwich ou on a toujours le sale de duren jones voilà je vous montre c'est ça donc là on est à la partie 5 les petites broderies pour faire des petites cartes des tags des petites étiquettes voilà un peu sur le thème du barbecue du pique nique c'est les grilles bon arrivé voilà la publicité mais sûrement il ya beaucoup de pub à ça ici alors une broderie assez originale voyez il ya même un trou au milieu sur les faces de la lune mais différentes faces de la lune pas mal 25 heures pour faire ça voilà on vous explique même comment faire oui avec deux cercles à haut pardon avec deux cerclages c'est assez original je trouve c'est pas mal ici des papillons une fleur de papillon il faut 25 heures environ pour le faire et ici c'est kiyoko maruoka c'est une japonaise qui l'a dessiné voilà les petites cartes enfantine qui pingouin un petit cochon d'une vache petit hippopotame un faux cinq six heures par carte encore des articles ici avec des publicités de deux bouquins de broderie ici une broderie une broderie sur les plantes jardin apothicaire voilà la ruche très sympa il faut environ 22 heures pour le faire là il ya du la demi croix du point arrière du point nœud et fractionne fractionnal ça c'est la première fois que je vois ça doit être sûrement de la demi croix ici pour faire des petits fagnons sur les pirates toujours des petits articles et ici bas on vous présente déjà celui de donc bas du mois de juin que j'attends à le cadeau du mois ça va être un schtroumpf voilà une jolie tortue en black work elle est super belle très très belle il va y avoir des petites cartes portugal provence barcelone qui tableau avec un bateau il va y avoir encore de belles choses bon là c'est comme d'habitude on s'explique pour les points de croix tout ça voilà et ici une publicité et voilà on a terminé bon j'espère que la façon que je me que j'ai fait aujourd'hui pour vous présenter cette broderie ne vous a pas trop dérangé hop là pardon vous voyez la télé qui fonctionne voilà c'est mieux de voir ma tête oui j'espère que la façon que j'ai fait aujourd'hui pour vous présenter la revue ça ne vous a pas trop dérangé ben maintenant j'attends donc celle de juin celle de juillet normalement juin ça devrait pas tarder juillet je l'aurai mois prochain normalement là j'aurais pas avant voilà bah écoutez encore des belles choses dans cette revue petit marque page qui a l'air sympa à faire voilà je vous remontre son dessin vous voyez il est pas mal tea time alors non ah non pas tea time time for a cup of tea and a good book temps pour une tasse de thé et un bon livre oui je sais parler anglais quand je veux bon là c'est facile donc voilà ben voilà écoutez moi je vous remercie beaucoup la suite au prochain numéro non dès que je reçois les autres je vous les présenterai il n'y a pas de problème et en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous et 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 et